... Nous accueillons aujourd'hui monsieur le professeur Etienne Klein, qui est physicien au CEA, professeur à l'école centrale. Il est docteur en philosophie des sciences et il est spécialiste de physique des particules, du temps et d'épistémologie. Il a publié plusieurs ouvrages, les plus récents sont L'atome au pied du mur et autres nouvelles, donc plutôt des nouvelles, paru aux éditions Le Pommier en cette année, ou bien encore L'unité de la physique, paru chez PUF en l'an 2000 et qui est en fait sa thèse. Sur le sujet précis de ce soir, il a publié en 1996 Le Temps, chez Flammarion, ou bien encore aux éditions Frontières en 1995 avec Michel Spiraud, Le Temps et sa Flèche. Voilà, je vous remercie et je lui laisse la parole. Applaudissements. Bien, bonsoir. Avant de commencer, je voudrais vous dire que je vous ai vu faire la queue tout à l'heure en arrivant et j'ai beaucoup d'admiration pour votre patience. La patience qui est un sujet qui a à voir avec le temps. Alors comme vous le savez peut-être, c'est un physicien anglais, britannique en fait, qui s'appelle Arthur Ellington, que le temps doit d'être équipé d'un emblème, la flèche, qui jusqu'alors était attribuée par la mythologie au dieu de l'amour, Ayros, souvent représentée par un petit enfant fessu et ailé qui lance ses flèches sur les cœurs amoureux. Et la flèche dont on parlera ce soir, c'est malheureusement pas celle qui correspond au désir amoureux, mais à celle qui traduit notre sentiment à tous que le temps passe pour nous d'une façon qui est inexorable. Alors si je devais représenter la flèche du temps par un schéma, je proposerais celui-ci. Il n'y a pas une flèche du temps mais plusieurs et si j'avais dessiné une flèche bien définie, bien reptiline, bien orientée, vous auriez pu penser que la question de la flèche du temps en physique était une question résolue et moi je vais plutôt essayer de vous montrer qu'elle ne l'est pas. Alors si je n'en passe pas par le dessin mais plutôt par des phrases, en préparant cette conférence j'ai recueilli un certain nombre de citations de poètes ou d'écrivains que je vais vous livrer parce que toutes traduisent d'une façon plus ou moins drôle ou plus ou moins dramatique ce qui a trait au temps, à son cours et à sa flèche. Parce qu'en fait j'ai changé le titre de la conférence, le temps et sa flèche ça m'a paru un titre un petit peu réducteur, donc j'ai changé le titre et je parle désormais du temps, du cours du temps et de la flèche du temps qui comme j'essaierai de le montrer sont des choses différentes. Alors la première façon de dire le cours du temps, c'est cette phrase de Sacha Guitry « Madame est en retard, c'est donc qu'elle va venir ». C'est une façon un petit peu misogyne mais pas dramatique de dire que le temps passe. Il y a une deuxième phrase que j'ai trouvée, c'est un écrivain que j'aime beaucoup qui est Georges Péros qui est « L'horloche sonne, c'est le temps qui tâte son poux », ce qui est une façon très minimaliste de dire qu'il y a du temps qui passe. Ensuite, un peu plus tragique parce que là ça a trait à l'irréversibilité, c'est-à-dire que c'est une phrase qui mélange l'idée que le temps a un cours et l'idée qu'également il a une flèche. La flèche du temps, elle renvoie non pas au cours du temps mais à l'irréversibilité des phénomènes qui se produisent dans le temps et on verra que ce sont deux choses différentes. Donc Robert Desnos dit « La feuille qui tombe et la roue qui tourne te diront que rien n'est perpétuel sur terre ». Une autre façon cette fois dramatique de dire le temps, le cours du temps et sa flèche, c'est cette phrase de Zara qui dit « Je me souviens d'une horloge coupant des têtes pour indiquer les heures ». Donc là on a vraiment l'irréversibilité dans ce qu'elle a de plus dramatique, c'est-à-dire la mort. Et enfin pour finir, une phrase de Borgès qui montre que la valeur de la vie ou la vie comme valeur s'enracine dans la connaissance de son essentielle précarité. Je lis cette phrase « La mort rend les hommes précieux et pathétiques. Ils émeuvent par leurs conditions de fantômes. Chaque acte qu'ils accomplissent peut être le dernier. Aucun visage qui ne soit à l'instant de se dissiper comme un visage de songe touche les mortels à la voie de l'irrécupérable et de l'aléatoire ». Pour continuer dans le tragique, mais ça sera la fin, je passerai après à autre chose. Je vous rappelle, mais ça vous le savez, que l'Antiquité associait le temps, enfin la planète Saturne, au Titan Kronos, qui a donné son nom au temps finalement en grec. Et ce Titan Kronos qui est représenté ici, comme vous le savez, dévorait ses enfants au fur et à mesure que son épouse Réa les mettait au monde. Donc il y a une certaine connivence entre le temps et la mort. Il y a d'ailleurs des philosophes comme Heidegger qui prétendent que le mot temps a été inventé, parce qu'il est neutre, pour éradiquer notre peur de la mort et qu'en fait c'est une façon indolore de nommer la mort. Alors maintenant pour en revenir au cœur du sujet, je voudrais avant de parler de physique faire un certain nombre de remarques préliminaires qui ne sont pas philosophiques mais qui sont disons générales, parce que je ne voudrais pas que vous pensiez que la physique a le monopole du discours sur le temps. Le temps c'est une question très vaste qui n'est pas l'apanage d'une discipline particulière aussi formelle soit-elle. Et comme première remarque, je voudrais faire celle-ci, il y a beaucoup de gens qui pensent que les scientifiques et surtout les physiciens seront un jour capables de nous révéler la nature du temps ou du moins d'en proposer une définition qui serait plus exacte que les autres. Alors vous savez qu'il est toujours très difficile de définir les mots importants, et c'est peut-être même impossible, parce que si ces mots sont vraiment fondamentaux, on ne peut pas les rapporter à autre chose qu'eux-mêmes. Parce que définir c'est ramener une conception donnée à une autre conception jugée plus fondamentale. Or qu'y a-t-il de plus fondamental que ce qui est fondamentale. Donc on ne peut pas définir le temps, j'essaierai de le montrer tout à l'heure. Et c'est sans doute pourquoi un philosophe que j'ai déjà cité, Heidegger, disait avec juste raison, me semble-t-il, que finalement les scientifiques posent très peu de questions comme qu'est-ce que le temps, qu'est-ce que l'espace, qu'est-ce que la matière, alors que c'est souvent la réponse à ces questions que l'on attend d'eux. Et le fait qu'ils ne soient pas capables de répondre à ces questions vient à mon avis du fait que la science, la physique en particulier, a su limiter ses ambitions pour devenir efficace. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne s'intéresse pas à toutes les questions qui se posent dans nos têtes, loin sans faux. Elle prend soin de ne sélectionner que celles qui relèvent de ses compétences et de sa méthode. Et par exemple, pour le sujet qui nous concerne, la physique ne s'intéresse pas, en tout cas pas au premier ordre, à la question de la nature du temps. Ou du moins, si elle le fait, c'est uniquement à la marge de ses théories, comme on le verra. Mais ce qui l'intéresse plutôt, c'est de trouver la meilleure façon de représenter le temps, ce qui est une toute autre affaire. Alors pour revenir à cette question de définition, vous savez que le mot temps, c'est un mot magique que tout le monde comprend sans qu'il soit besoin de l'expliciter. C'est un mot qui existe dans toutes les langues. Il est traduit dans toutes les langues. Je vous donne une liste, une trentaine de mots. Alors vous remarquez qu'en catalan, temps se dit temps, ce qui est rassurant. Mais dans tous les autres cas, le mot est différent de celui de la langue française. Et donc c'est un mot qui est compris par tout le monde sans qu'il soit besoin de préciser davantage ce qu'il signifie. Et le problème, c'est que personne ne sait quelle réalité se cache derrière lui. Le mot est clair, mais la chose qu'il traduit ne l'est pas. Alors évidemment, on peut essayer de définir le temps. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de le faire, des philosophes notamment. On peut dire que le temps, c'est ce qui passe quand rien ne se passe. On peut dire que le temps, c'est ce qui fait que tout se fait ou se défait. On peut dire que le temps, c'est l'ordre des choses qui se succèdent. On peut dire que c'est le nombre du mouvement selon l'avant et l'après, etc. Mais vous voyez bien que toutes ces expressions, en réalité, contiennent déjà l'idée du temps et donc présupposent l'idée du temps. Ce qui veut dire que ce ne sont pas des définitions du temps, mais des métaphores du temps. Elles présupposent déjà l'idée d'une temporalité. Par exemple, lorsque je dis que le temps est ce qui passe quand rien ne se passe, vous voyez que dans l'idée de passage, il y a déjà l'idée d'un temps qui coule et donc cette définition n'en est pas une. C'est simplement une métaphore qui est impuissante à rendre compte de la véritable nature du temps. Alors pour continuer sur cette pente, je remarque que nos réflexions sur le temps sont presque toujours confuses, voire paradoxales. Et c'est sans doute parce que nous ne savons précisément pas de quel type d'objet ou de chose il s'agit. Est-ce que le temps est une chose ? Est-ce qu'il est une idée, simplement ? Est-ce que c'est une apparence ? N'est-ce qu'un mot, une façon de parler ? Existe-t-il en dehors de l'âme, pour parler comme Saint-Augustin ? Existe-t-il en dehors de la conscience, pour parler comme Mousserle ? Bref, vous voyez qu'on a tout de suite flairé dans le temps des paradoxes, des ambiguïtés, de sorte que les philosophes n'ont cessé d'interroger sa réalité, et cela depuis l'Antiquité grecque. On se souvient par exemple de la solution qu'a proposée Parménide au 5e siècle avant Jésus-Christ, Parménide et puis son école qu'on a appelée ensuite l'école des Éléates, qui proposait de confondre la matière et l'espace. Donc ils excluaient l'idée du vide, et ils se trouvaient contraints de penser le mouvement comme une simple translation, c'est-à-dire comme une succession de positions fixes. Donc pour cette école-là, dont on reparlera dans la suite, le temps demeure inexplicable, et c'est pourquoi il s'attachait à démontrer impossible tout mouvement et à tout décrire à partir de l'immobilité. De l'autre côté, en phase 2, si on peut dire, il y avait Héraclite, et d'une certaine façon aussi les atomistes, qui eux, prennent un tout autre parti. Ils proposent de confondre la matière avec le mouvement même, et affirment que le vide existe. Donc selon eux, tout est mobile, tout bouge, et tout est tellement mobile qu'on ne peut même pas imaginer de points fixes à partir desquels on pourrait évaluer les changements d'état ou expliquer quoi que ce soit. Il se trouve que ce débat reste d'actualité dans la physique la plus contemporaine, puisque la question de savoir si l'univers, si le monde, doit être vu plutôt comme un système ou plutôt comme une histoire reste d'actualité. Et de ce point de vue, la physique demeure écartelée entre ces deux piliers de la pensée grecque que j'ai évoquée par Mélide et Héraclite. D'un côté, on trouve des physiciens au travers des âges comme Newton ou même plus récemment Einstein, qui sont partisans d'une éradication du temps en physique. C'est-à-dire que pour parler comme Einstein, il s'agit selon eux de ramener la physique à une pure géométrie, c'est-à-dire à une forme sans histoire, dans laquelle la temporalité n'a pas de rôle effectif. Et puis de l'autre côté, en phase 2, du côté d'Héraclite, si vous voulez, du côté du temps, on trouve des physiciens qui sont persuadés que l'irréversibilité est en fait présente à toutes les échelles de la physique, à l'échelle microscopique aussi bien qu'à l'échelle macroscopique, mais qu'on a eu tort de l'oublier, puisqu'on verra tout à l'heure qu'en physique microscopique, il n'y a pas de flèche du temps qui apparaisse précisément. Donc la question qui est posée est la suivante, et elle est d'ordre épistémologique. Est-ce que la physique a vocation à décrire l'immuable, ou est-ce qu'elle doit être une sorte de législation des métamorphoses ? Cette question, évidemment, n'est pas tranchée. Et pour revenir à la question que j'évoquais en préambule de la réalité du temps, je voudrais signaler cette question que Aristote a formulée d'une façon assez originale, qui a été constamment rediscutée depuis. Aristote fait la remarque suivante, il dit « Puisque le passé n'est plus, et donc n'existe plus, donc n'existe pas, puisque l'avenir n'est pas encore, puisque le présent lui-même a déjà fini d'être dès qu'il a commencé d'exister, comment pourrait-il y avoir une réalité du temps ? Le temps a beau contenir la totalité de ce qui est, nous ne parvenons pas à le penser autrement que comme une limite toujours disparaissante entre deux néants, d'un côté le passé, de l'autre côté l'avenir. Et Aristote pose cette question, enfin je l'adapte disons, mais ça revient à ceci. Un être qui n'existe qu'en cessant d'être, et c'est le propre du temps, est-ce encore un être ? N'est-ce pas plutôt une illusion ? Alors comme ça on peut s'interroger indéfiniment sur l'existence même du temps, mais ce qui est plus difficile c'est de nier les marques indélibiles qu'il imprime sur les choses et jusqu'à nos propres vies. Donc on pourrait dire, et ce sera la fin de mon introduction si vous voulez, on pourrait dire que le temps se présente à nous d'une façon qui est toujours ambiguë, d'une part il est ce qui fait que les choses persistent à être, et d'autre part il est ce qui les fait changer. Et donc le présent, qui est finalement la seule chose qui nous soit présente par définition, le présent a ceci de paradoxal qu'étant à la fois toujours présent et jamais le même, il imbrique en lui-même la permanence et le changement. Et donc pour finir par une pirouette qui est en fait la seule définition sérieuse du temps que je connaisse, on pourrait dire que le temps c'est le meilleur moyen qu'a trouvé la nature pour que tout ne se passe pas d'un seul coup. Alors moi j'arrête là mes petites digressions générales, par manque de temps évidemment, mais aussi parce que, comme vous le savez sans doute, les historiens des sciences s'accordent à dire que la physique moderne a commencé avec Galilée, or que fait Galilée entre autre chose. Galilée prend garde à ne jamais se perdre en vaine discussion à propos de la nature ou de la réalité du temps. Il ne se préoccupe pas de savoir ce qu'est le temps, il s'occupe de savoir comment il peut l'utiliser pour corréler entre eux des phénomènes. Et c'est la naissance de la physique. Et ça l'amène par exemple à considérer que le temps est une grandeur quantifiable, susceptible d'ordonner des expériences et de les relier mathématiquement. C'est dans cet esprit qu'il étudie la chute des corps et il montre que si le temps, plutôt que l'espace parcouru, est utilisé comme paramètre fondamental, alors la chute des corps obéit à une loi très simple, la chute des corps dans le vide obéit à une loi très simple, la vitesse acquise par la chute est simplement proportionnelle à la durée de la chute. Cette découverte a signé la naissance de la dynamique moderne qui allait donner au temps un statut inédit qui sera formalisé par Newton. Jusqu'alors, le temps était simplement centré sur des préoccupations humaines. Il servait essentiellement aux hommes de moyens d'orientation dans le monde social et de mode de régulation de leur coexistence, mais il n'intervenait pas de façon explicite ou quantitative dans l'étude des phénomènes naturels. J'ai dit tout à l'heure que la physique s'était auto-limitée, c'est-à-dire qu'elle ne prétend pas répondre à toutes les questions qui concernent le temps et par exemple, elle échoue à rendre compte de la relation qui existe entre le temps physique, c'est-à-dire le temps qu'indique nous montre, et le temps psychologique qui est celui de la conscience. Alors on se doute bien que ces deux types de temps ont certainement un lien, mais il se trouve que certaines de leurs propriétés sont distinctes, voire contradictoires. D'abord, ils diffèrent par leur structure. Vous savez que le temps physique est toujours représenté comme un mince filament qui s'écoule identiquement à lui-même, alors que le temps subjectif, lui, se déploie en lignes brisées, il entremêle des rythmes différents, des discontinuités, de sorte qu'il ressemble plutôt à un cordage tressé qu'à un fil. Et effectivement, notre conscience éprouve plusieurs temporalités qui s'enchevêtrent, tant par leur nature, il y a le temps de nos sensations, il y a le temps de nos idées, il y a le temps de nos humeurs, que par leurs échelles, puisqu'on peut aller à des perceptions qui sont de l'ordre de la microseconde jusqu'à plusieurs dizaines d'années. On peut envisager ces durées-là, en tout cas. Et donc, le temps psychologique est structuré comme une corde est faite de multiples brins, eux-mêmes composés de courtes et fines fibres. D'autre part, le temps physique et le temps psychologique se distinguent par le fait que le premier, le temps physique, est toujours ponctuellement concentré dans le présent. C'est-à-dire que le temps physique est constitué d'instants et le présent est un instant qui sépare l'infini du passé de l'infini du futur. Alors que le temps psychologique, lui, il mélange au sein du présent un peu de passé récent et un peu de l'avenir proche. Autrement dit, dans le temps physique, des instants successifs n'existent jamais ensemble, par définition. Alors que dans le temps psychologique, il y a une sorte de coexistence qui s'élabore au sein du présent, qui mélange en fait un peu du passé immédiat et un peu du futur imminent. Notre perception du présent a une durée qui est de l'ordre de deux secondes et donc le présent psychologique entremêle des choses que le temps physique sépare. Et donc il y a une sorte de dispositif dans la conscience qui établit de la continuité à propos d'une quantité que le temps physique, lui, sépare. Donc le temps psychologique unit ce que le temps physique ne cesse de séparer. Par exemple, lorsqu'on écoute une mélodie de musique, la note précédente, la note qui vient d'être jouée est retenue avec la note présente et la projection de la note future et l'ensemble forme une sorte de structure harmonieuse. Et sans cette alliance au sein de la conscience, chaque note serait isolée et il n'y aurait pas de mélodie à proprement parler. Enfin, il y a une autre grande différence entre le temps physique et le temps psychologique et c'est cette différence-là qui est à l'origine du fait que nous avons des montres au poignet, c'est que le temps physique et le temps psychologique n'ont pas la même fluidité. Le temps physique est censé s'écouler uniformément, du moins dans la conception classique. La relativité change un peu la donne. En tout cas, le deuxième temps, le temps psychologique, a une fluidité très variable qui varie selon l'intensité des événements qu'on est en train de vivre, selon l'âge du sujet, etc. Ça peut être montré. Et surtout, notre perception des durées dépend de la signification des événements que nous sommes en train de vivre, signification à nos propres yeux. Vous connaissez la phrase d'Arletti dans le film de Marcel Carnet qui s'appelle « Hôtel du Nord ». Arletti dit « Il y a des moments qui durent longtemps ». Et un autre philosophe, enfin pas un autre philosophe, un philosophe, quoi que vous connaissez qui est Vladimir Vankhelevich, qui a beaucoup écrit sur le temps, faisait remarquer que finalement il n'y a adéquation entre le temps physique et le temps psychologique que dans les moments d'ennui mortel. Quand on s'ennuie vraiment, le temps s'écoule au rythme où l'indiquent les montrent, mais dès qu'il y a un peu d'intensité, il passe plus vite. Il avait cette phrase que je trouve magnifique « Plus le temps est vide et plus il nous pèse », ce qui suffit d'ailleurs à distinguer le temps de n'importe quel autre objet matériel. Enfin, le temps physique et le temps psychologique n'accordent pas des statuts semblables aux notions de passé et d'avenir. C'est bien la question de la flèche du temps, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, qui est un des grands problèmes de la physique. Mais avant de le parler, je voudrais parler d'autre chose, mais déjà je voudrais dire que le fait que nous ne soyons pas capables de réduire le temps physique au temps psychologique, ou le temps psychologique au temps physique, c'est un problème extrêmement grave, disons. On se doute bien que les liens qui existent entre ces deux types de temps se situent à la couture de la matière et de la vie, mais il se trouve que toutes les tentatives qui ont été faites pour dériver le temps du monde, pour l'appeler comme ça, du temps de l'âme ou l'inverse, n'ont pas abouti. Donc on peut se demander déjà, avant même d'avoir parlé de physique, si le temps mathématisé du physicien ne fait pas perdre au temps réel, disons, quelques-unes de ces facettes les plus importantes. Et on peut se demander aussi pourquoi le temps vécu ne nous donne pas l'intuition du temps physique. Pourquoi il a fallu attendre Galilée pour qu'on ait l'intuition du temps physique et pourquoi les représentations qu'on en fait dans les théories modernes sont si éloignées du sens commun et si étrangères à l'intuition. Alors maintenant j'en viens à la physique et donc à la représentation du temps. Il se trouve que le mouvement des aiguilles de nos montres nous incite à assimiler le temps à un flux composé d'instants infiniment proches, parcourus les uns après les autres, c'est-à-dire à dire que le temps est une variable à une seule dimension. Et il se trouve que c'est effectivement cette représentation-là qu'ont retenu les physiciens qui considèrent donc que le temps a une dimension. Alors le fait que le temps ait une seule dimension, c'est-à-dire qu'un seul nombre suffit à déterminer une date, c'est que la topologie, comme on dit, mais je crois que Jean-Pierre Luminet vous a parlé de topologie, donc j'ose le mot, la topologie du temps est beaucoup plus pauvre que celle de l'espace. Parce que finalement, une courbe à une seule dimension, c'est une courbe qui a deux structures possibles, soit elle est comme ceci, soit elle est fermée sur elle-même, c'est-à-dire elle forme une boucle. Si elle a cette structure-là, vous pouvez, par des transformations continues, la ramener à un segment de droite. Si elle a cette structure-là, vous pouvez la ramener par des transformations continues à un cercle, enfin un vrai cercle. Donc il y a une courbe fermée, disons. Et le fait que le temps est un cours signifie que ces courbes-là sont orientées. On a soit affaire à un temps qui est linéaire, donc qui va du passer vers l'avenir, soit affaire à un temps qui est cyclique. Et il se trouve que dans la plupart des grands mythes de l'humanité, il y a l'idée d'un temps cyclique, d'une répétition des choses, de ce que Nietzsche appelait l'éternel retour. C'est-à-dire que les choses, finalement, reviennent toujours à l'identité, psychique, suivent des cycles successifs, un peu comme les saisons. Et ces deux topologies sont imposées par le fait que le temps n'a qu'une dimension. Alors il se trouve que les physiciens se sont éloignés du temps cyclique, qui était favorisé par les mythes, etc., pour choisir d'emblée un temps linéaire. Et la raison pour laquelle on a choisi un temps linéaire en physique, c'est un principe qui n'est pas un principe de physique, c'est un principe général, qui s'appelle le principe de causalité, qui a été formulé pour la première fois par Leibniz, puis ensuite repris par Kant, et puis décliné d'autres façons par d'autres philosophes. Mais en gros, dans sa version classique, le principe de causalité dit que la cause d'un effet est toujours intérieure à l'effet. Il y a d'abord la cause et ensuite l'effet. Pour qu'on puisse parler d'avant et d'après, il faut que le temps soit orienté, c'est-à-dire qu'il ait un cours bien défini. Donc quand on dit que le temps a un cours, on veut simplement signifier que les notions de passé et d'avenir sont bien distinctes et que le temps s'écoule selon un sens qui est bien défini. Mais voyez bien que si vous êtes dans un temps cyclique, vous ne pouvez plus garantir le principe de causalité. Par exemple, si A est un événement qui est la cause de B, ça veut dire que A se produit avant sa cause qui est B, mais si j'attends un peu, je vois qu'en fait c'est B qui peut être interprété comme étant la cause de A. Et croyant aller vers le futur de B, je me retrouve dans le passé de A. Donc on ne peut pas garantir le principe de causalité dans un temps cyclique parce que les notions de cause et d'effet sont mélangées et ça, ça autorise les voyages dans le temps. Il y a beaucoup de points communs entre le temps et l'espace, on y reviendra. Par exemple, une des propriétés communes c'est que nous ne pouvons pas nous mettre en retrait par rapport à l'espace. Nous sommes dans l'espace et nous ne pouvons pas en sortir. C'est la même chose pour le temps. Nous sommes dans le temps et nous ne pouvons pas en sortir. Nous ne pouvons pas avoir sur le temps un point de vue extérieur. Donc il y a des points communs. Mais il y a des différences radicales et la plus importante c'est le fait que dans l'espace, nous sommes capables de nous mouvoir a priori dans n'importe quel endroit en principe, même si en pratique ce n'est pas possible, mais en principe c'est possible. On peut aller à n'importe quel endroit dans l'espace et en revenir. C'est-à-dire que tout mouvement dans l'espace est réversible. Alors que dans le temps, notre position nous est imposée aux grands dames des poètes. Nous ne choisissons pas notre position dans le temps et nous ne pouvons pas en bouger. Donc on pourrait dire que l'espace, c'est d'une certaine façon la marque de notre liberté. On peut l'aménager, on peut le parcourir dans toutes les directions. Alors que le temps, c'est la marque de notre emprisonnement. Nous sommes emprisonnés dans le temps et nous ne pouvons pas sortir du présent où nous sommes. Et bien le principe de causalité ou le fait que le temps est un cours, c'est à peu près la même chose. C'est simplement une façon un peu compliquée de dire que nous ne choisissons pas notre position dans le temps et que nous ne pouvons jamais repasser par le même instant. Il est impossible de repasser deux fois au même instant. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors ce principe de causalité, il se trouve qu'il est vraiment fondamental. Il a changé de forme. Par exemple, aujourd'hui en physique, on parle d'une causalité sans cause. Parce que vous savez qu'avec la physique quantique, donc la physique qui traite des phénomènes microscopiques à l'échelle de l'atome et en dessous, la notion de cause est difficile à garder. Il n'y a pas de cause explicite. Quand une particule radioactive se désintègre, on pense que c'est sans cause. Donc on énonce un principe de causalité qui ne renvoie pas à l'idée de cause, mais qui impose simplement une chronologie obligatoire entre certains types d'événements. Autrement dit, il ne peut pas y avoir apparition d'un certain événement si un autre n'a pas eu lieu avant. Alors je vous ai préparé un transparent, même trois, qui, je ne vais pas m'y attarder parce que c'est peut-être un peu compliqué, mais qui dit, qui montre comment ce principe de causalité se décline dans toutes les théories physiques qu'on utilise aujourd'hui. Alors, par exemple, regardons le cas de la physique classique, la physique de Newton, etc. Comment est-ce qu'on énonce le principe de causalité ? On dit simplement que la cause est antérieure à ses effets, c'est ce qu'on vient de dire, que le temps est linéaire, est orienté, et pas cyclique. On ne peut pas passer deux fois par le même instant, et on ne peut pas rétroagir sur la cause d'un événement qui a déjà eu lieu. Donc interdiction des voyages dans le passé ou dans le futur. Parce que vous voyez bien, je ne l'ai pas assez dit, vous voyez bien que si le temps était cyclique, alors vous pourriez remonter dans le passé et défaire la cause d'un effet dont vous faites partie. Par exemple, un petit garçon peut remonter dans le passé, faire la connaissance de sa grand-mère qui est toute jeune et qui fait la cour à celui qui deviendra son grand-père, il l'emmène dans sa voiture de sport, a un accident, la tue, et donc l'union qui allait voir la naissance de son père ou de sa mère n'a pas lieu, donc lui-même ne peut pas naître, et pourtant il a défait dans le passé la cause de son existence. Et c'est pour éviter ces drames dans les familles qu'on a choisi un temps linéaire en physique classique. Il n'y a pas d'autre raison. Alors maintenant, si on parle de la physique quantique non relativiste. La physique quantique non relativiste, c'est la physique qui a été mise sur pied dans les années 1920, notamment par Schrödinger, qui a écrit une équation qui permet de comprendre, grosso modo, le comportement des particules dans un ato. Cette équation ne tient pas compte des effets de relativité dont il a été question dans les jours précédents à ces mêmes séminaires. Et là, il y a un terme un peu jargonneux, je m'en excuse, pour dire comment se traduit le principe de causalité. La causalité s'inscrit dans l'équation de Schrödinger par le fait que le hamiltonien, comme on dit qu'il est un opérateur crucial de la physique quantique, et aussi de la physique classique d'ailleurs, joue le rôle de générateur infinitésimal des translations dans le temps. Je ne vous dis pas ce que c'est, mais c'est pour que vous sachiez que même en physique quantique, le principe de causalité, qui signifie encore une fois que le temps a un cours bien défini, est respecté. Pour ce qui est de la relativité restreinte, c'est-à-dire celle qui a été élaborée par Einstein en 1905, comment est-ce que la causalité est garantie ? Eh bien, elle est garantie par le fait que la vitesse de la lumière est invariante, elle ne peut pas être dépassée, et le fait qu'on ne puisse pas dépasser, pour la propagation d'un signal qui porte dans l'information de l'énergie, la vitesse de la lumière dans le vide, garantit le principe de causalité, et garantit en particulier l'impossibilité des voyages dans le passé ou dans le futur, etc. En relativité générale, dont il a été question, je crois, un petit peu hier, c'est un peu plus compliqué. Vous savez que l'espace-temps de la relativité générale est courbé par la matière et par l'énergie. Et on peut imaginer des situations dans lesquelles il est tellement courbé qu'il y a des boucles d'espace-temps qui se ferment sur elles-mêmes. Et donc, localement, on aurait l'équivalent d'un temps cyclique dans lequel la causalité ne sera pas respectée. Alors, c'est une solution possible des équations d'Einstein. Et en 1976, une fondation prestigieuse qui s'appelle la Bacon Foundation a soumis à tous les astrophysiciens le problème suivant. Existe-t-il, d'après la relativité générale, des situations dans lesquelles la causalité pourrait être violée ? La réponse a été donnée en 1985 et on a montré que autour d'un trou noir en rotation très rapide, plutôt derrière son horizon, il pourrait y avoir des boucles spatio-temporelles qui soient fermées et qui correspondraient donc localement à un temps cyclique dans lequel la causalité ne serait pas respectée. Cela dit, rien ne dit que de telles situations existent. Et de toute façon, les astrophysiciens ont inventé un théorème de censure cosmique qui fait que même si à l'intérieur des trous noirs, cette causalité n'était pas respectée, nous ne pourrions pas nous en apercevoir. Alors là où ça devient vraiment plus spectaculaire, si vous voulez, ne lisez pas ce transparent, il est trop compliqué, je vous résume les choses. La question est de savoir comment on exprime le principe de causalité dans ce qu'on appelle la théorie quantique des champs. La théorie quantique des champs, c'est le cadre mathématique formel grâce auquel on décrit trois des quatre interactions fondamentales de la physique. C'est la gravitation qui est à part, qui est décrite par la relativité générale, mais il y a trois autres interactions qui sont l'interaction électromagnétique et puis deux interactions nucléaires qui jouent au niveau atomique, nucléaire même, l'interaction nucléaire faible et l'interaction nucléaire forte. Ces trois interactions sont décrites dans un cadre qu'on appelle le modèle standard qui s'appuie sur la théorie quantique des champs qui résulte en fait d'un mariage entre les principes de la relativité restreinte et les principes de la physique quantique, d'où le nom théorie quantique des champs. Alors, le principe de causalité dans ce cadre-là s'exprime d'une façon assez compliquée, je vais la dire rapidement, mais je vais surtout m'attarder sur ses conséquences. Comment elle s'exprime ? Eh bien, ce principe s'exprime au moyen de ce qu'on appelle des règles de commutation des opérateurs de champ. Alors, dans le jargon, ça donne que l'opérateur de création d'une particule en un point d'espace-temps qu'on appelle X et l'opérateur d'annulation de cette même particule en un autre point de l'espace-temps qu'on appelle Y, ces deux opérateurs doivent commuter lorsque la séparation entre X et Y et du genre espace et ne pas commuter pour une séparation entre X et Y et du genre temps. C'est du jargon, mais ce que je veux vous dire, c'est que ces règles-là, quand on les écrit mathématiquement, empêchent toute particule de se propager sur une ligne du genre espace. Parce que si elle le faisait, elle irait plus vite que la lumière. Alors ça, c'est interdit par la relativité restreinte qui est évidemment respectée par la théorie quantique des champs. Donc dans ces règles de commutation, on respecte la causalité telle que la relativité l'impose. Une particule ne peut pas aller plus vite que la lumière dans le vide. Mais la deuxième règle de commutation impose que pour une propagation sur une ligne du genre temps, la création d'une particule est nécessairement antérieure à son annihilation. Ce qui est du bon sens. C'est-à-dire qu'une particule ne peut pas disparaître avant d'être apparue. Donc le principe de causalité, il est minimaliste. C'est-à-dire qu'il dit simplement que le temps passe. Et un objet ne peut pas disparaître avant d'être apparu. Vous voyez que la causalité dans ce cadre-là, c'est une causalité minimale qui ne renvoie pas à la notion de cause ni à la notion d'effet, mais qui impose simplement une chronologie obligatoire entre l'apparition d'une particule et sa disparition. C'est-à-dire que pour tous les observateurs, la particule commence par apparaître avant de disparaître. Vous savez que la plupart des particules sont instables, elles apparaissent puis disparaissent, elles ne sont pas du tout éternelles ni permanentes. Et alors ce qui est remarquable, ce qui est même extraordinaire, c'est que quand vous regardez comment vous pouvez satisfaire ces règles dans les équations, vous vous apercevez que ça n'est possible que si les opérateurs de champs dont on parle là contiennent, lorsqu'on les décompose en ondes planes, selon le jargon toujours, contiennent des fréquences négatives. Or, qu'est-ce que c'est qu'une fréquence négative en théorie quantique des champs ? C'est quelque chose qu'on interprète comme étant une antiparticule, donc de l'antimatière. Donc vous savez qu'elle a été prédite par les théoriciens dans les années 1928 par Dirac. Là, c'est une version un peu plus formalisée de ce qu'a prédit Dirac. Mais depuis 1932, on sait que l'antimatière non pas existe parce qu'il n'y en a plus dans l'univers, mais on sait la fabriquer à partir d'énergie. On peut même l'accélérer dans des accélérateurs de particules. Eh bien, on pourrait dire que l'antimatière, c'est la preuve matérielle ou antimatérielle, si vous préférez, du fait que le temps passe. Donc du fait que le temps a un coût. L'antimatière, c'est la preuve que le temps passe et est orienté. Voilà. Ça ne vous fait ni chaud ni froid, mais moi, je trouve que c'est un résultat extraordinaire. Bon, on est sûr que le temps passe. Alors en fait, en termes vraiment modernes, la façon de traduire le principe de causalité, c'est ce qu'on appelle l'invariance CPT. D'accord ? CPT, c'est trois opérations discrètes que je vais vous détailler rapidement parce qu'on y reviendra tout à l'heure. C'est, on va commencer par la plus simple, P, c'est l'opération parité. C'est l'opération qui consiste à partir d'un phénomène physique à regarder son image dans un miroir. Donc c'est l'opération réflexion dans un miroir. Vous inversez la gauche et la droite. D'accord ? Sans changer le signe des coordonnées d'espace. C'est l'opération parité. T, c'est le renversement du temps. Vous changez le passé en futur. Donc vous changez T en moins T. Vous inversez le sens d'écoulement du temps. C'est ce qu'on appelle l'opération renversement du temps. C, c'est ce qu'on appelle la conjugaison de charge. C'est l'opération qui consiste lorsque vous avez une particule à la changer en son antiparticule. Donc vous changez le signe des charges électriques d'où l'appellation conjugaison de charge. Si vous avez un électron, vous le transformez en positron qui est l'antiparticule de l'électron. Si vous avez un proton, ça devient un antiproton, etc. Donc vous changez les particules en antiparticules et les antiparticules en particules. Ce que vous dit l'invariance CPT qui est la façon moderne de dire le principe de causalité que Leibniz n'aurait certainement pas accepté mais c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, c'est que si vous filmez n'importe quel événement de physique, n'importe quelle expérience de physique, même au niveau microscopique, vous prenez donc un film. ce film, vous l'avez enregistré sur un film que vous pouvez soumettre ou faire subir ces trois opérations CPT dans n'importe quelle ordre, peu importe. Donc vous avez votre film. La première chose que vous faites, c'est que vous le retournez sur lui-même comme ça. Donc vous changez la gauche et la droite. D'accord ? Donc vous avez réalisé l'opération P. Ensuite, vous faites ça. Vous changez T en moins T. Vous changez le passé et l'avenir. Vous avez réalisé l'opération T. Ensuite, dans ce film, à chaque fois que vous voyez un électron, vous le maquillez en positron. À chaque fois que vous voyez un antiproton, vous le maquillez en proton, etc. Donc vous faites l'opération conjugaison de charge. Et vous passez le film. Et ce que vous verrez sur l'écran sur lequel le film est projeté, c'est un événement physique qui est différent de l'événement initial. Par exemple, si vous aviez filmé un proton qui vient de ma gauche avec ce qu'on appelle un spin, un moment cinétique positif, sur le film projeté, vous verrez un antiproton qui vient de la droite avec un spin qui lui aussi est modifié. Donc ce n'est pas la même chose. Simplement, ce que dit l'invariance CPT, c'est que l'événement qui est projeté sur l'écran est régi par les mêmes lois physiques que l'événement initial. Autrement dit, c'est un autre monde. Le monde n'est pas invariant sous cette transformation. Mais la dynamique qui régit ce monde est invariante. Et donc, ce que vous voyez sur l'écran, vous êtes capable de le réaliser en laboratoire de la même façon que vous aviez réalisé l'autre expérience. Ça peut être plus compliqué parce qu'on ne fabrique pas si facilement que ça d'antimatière, mais c'est physiquement possible au sens où les lois physiques qui décrivent ce nouveau phénomène sont les mêmes que celles qu'on utilise dans notre monde. même. C'est important parce que si j'ai le temps à la fin, je vous montrerai des résultats très récents qui ont trait à cette question. Alors, une question qui est souvent posée avant que j'en vienne vraiment à la question de la flèche, il ne faudrait pas que je tarde, c'est la question de la continuité ou de la discontinuité du temps. Discontinuité du temps. Vous savez que tout au long de son histoire, les physiciens ont considéré que l'espace était un continuum, comme on dit, c'est-à-dire qu'il est possible d'envisager des portions de longueur aussi petites que l'on veut sans jamais atteindre de limites. Autrement dit, il y a des points et ces points sont liés les uns aux autres par des distances qui sont nulles, ils sont complètement connexes les uns aux autres, de sorte qu'on peut envisager dans l'espace des distances nulles, ce qui pose des problèmes quand on veut calculer par exemple le champ électrique créé par une particule chargée, ce champ diminue avec une loi qui est l'inverse du carré de la distance et donc quand on s'approche très près de la particule on tombe sur des divergences puisque le champ devient en principe infini et donc il y a des tas de techniques pour essayer de se débarrasser des infinis, il y en a qui s'appellent les distributions, d'autres ce qu'on appelle la renormalisation, enfin bref, mais on doit envisager que l'espace a une structure qui est parfaitement continue. Simplement, des gens ont quand même imaginé que l'espace puisse être structuré en réseaux, c'est-à-dire que les points puissent se répartir en étant tous à des distances non nulles les uns des autres. Le problème des réseaux de ce type-là c'est qu'ils brisent certaines symétries de l'espace, notamment on perd l'isotropie de l'espace, or c'est sur cette isotropie que sont bâties, sont construites certaines des lois de conservation, certains des principes de symétrie très importants de la physique. Simplement, comme vous le savez, parce qu'Alain Cohn je crois a parlé à ce micro, il a réalisé des travaux dans les années 80 qui montrent qu'on peut envisager des structures discrétisées de l'espace, c'est-à-dire dans lesquelles les points occupent des réseaux séparés par des distances non nulles tout en respectant les symétries importantes de cet espace. C'est ce qu'on appelle les géométries non commutatives dans lesquelles les coordonnées des points qui d'habitude sont des nombres ordinaires sont remplacées dans ce contexte-là par ce qu'on appelle des opérateurs algébriques qui ne commutent pas entre eux et c'est leur relation de commutation qui structure l'espace en question et garantit que les symétries physiques soient respectées. Alors des gens se sont posés la même question à propos du temps. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager que le temps est une structure discontinue qui est des instants qui soient séparés entre eux par des durées de longueur non nulles ? Alors à ma connaissance aucune de ces tentatives-là n'a réussi d'autant que de toute façon elles poseraient d'énormes difficultés conceptuelles. Comment le temps pourrait-il être constitué d'instants séparés par des durées dans lesquelles il n'y a pas de temps ? D'accord ? Donc un temps discret c'est un temps dans lequel il y a du temps puis pas de temps puis du temps puis pas de temps etc. Et la question est pendant combien de temps il n'y a-t-il pas de temps ? Et cette question à ma connaissance n'est pas résolue. D'accord ? Donc le fait que nous ne soyons pas capables d'observer les instants ne va pas contre l'idée d'un temps continu de la même façon que l'absence d'objets véritablement ponctuels ne va contre la possibilité d'un espace continu. Alors puisqu'il me reste dix minutes je vais rapidement esquisser la question de la flèche du temps qui est différente de la question du cours du temps et puis peut-être que dans les réponses aux questions j'en dirai un peu plus. La question est la suivante. Quand on regarde les équations qui valent au niveau microscopique on trouve que toutes ces équations sont invariantes quand on change T en moins T. C'est-à-dire que dans les équations d'opération T cette opération-là qui consiste donc à inverser les rôles du passé et de l'avenir laisse les équations invariantes c'est-à-dire que leur forme est concernée. Quand vous prenez l'équation de Newton par exemple de la physique classique qui dit que la force est proportionnelle à l'accélération l'accélération c'est une dérivée double par rapport au temps si vous changez T en moins T il y a deux fois moins qui se multiplient donc ça fait un signe plus et donc l'équation est invariante. Et ça, ça se traduit par le fait que par exemple quand vous réalisez une collision entre deux boules de billard en imaginant que la surface sur laquelle elle roule est parfaitement lisse et qu'il n'y a pas de frottement eh bien vous avez une première boule il y a une première boule qui arrive sur une deuxième boule que je vais noter en rouge la collision se produit la boule 1 va partir comme ça par exemple l'autre va partir dans la direction opposée pour des raisons de conservation de l'impulsion et de l'énergie donc celle-ci devient la 2 prime celle-ci devient la 1 prime et voilà donc un événement qui est régi par les lois de la physique classique et s'il n'y a pas de frottement sur la table la vitesse des boules est conservée je filme cet événement et je passe ce film à l'envers ce que je vais voir c'est une collision différente de celle-ci puisque ce que je verrai c'est la boule 1 qui arrive comme ceci qui repart comme ça et la boule 2 qui part comme ceci donc c'est un peu la même histoire que tout à l'heure c'est-à-dire que si quelqu'un assiste à la projection du film à l'envers il verra ceci il ne sera pas capable de dire si la collision réalisée c'était celle-ci ou celle-là parce que les deux sont possibles et la physique classique les régit par les mêmes lois dynamiques alors donc cette collision inversée vous pouvez la réaliser en laboratoire mais le fait de la réaliser ne vous fait pas remonter le temps d'accord ? c'est-à-dire que si vous faites une collision inversée dans votre laboratoire vous ne rajeunissez pas vous ne remontez pas dans le passé le temps continue de s'écouler du passé vers l'avenir c'est simplement le phénomène en question qui est réversible c'est-à-dire que pour lui le passé et l'avenir sont arbitraires le cours du temps est arbitraire le temps pourrait s'écouler dans l'autre sens ça ne change pas les lois physiques d'accord ? donc si vous avez affaire à des phénomènes de ce type-là vous direz qu'ils sont réversibles ça ne veut pas dire que le temps soit réversible au sens où il pourrait remonter dans le passé et changer d'orientation ça veut dire que le phénomène en question peut se passer dans les deux sens et bien pour ce type de phénomène-là il n'y a pas de flèche du temps parce que la flèche du temps c'est l'irréversibilité des phénomènes et il se trouve que toutes les équations de la microphysique de la physique microscopique sont réversibles en temps c'est-à-dire tout ce qu'elles permettent de faire elles permettent également de le défaire puisque vous voyez qu'en fait cette collision-là si elle succède à celle-ci revient à ce que rien ne se soit passé simplement ça se passe à un instant ultérieur mais on peut défaire ce qui a été fait si les lois physiques sont réversibles alors vous le savez bien parce que vous filmez vos enfants en vacances si vous passez le film de vos vacances à l'envers vous voyez tout de suite que le film est à l'envers le gamin sort de l'eau se retrouve sur le plongeoir tout sec d'accord et donc les phénomènes auxquels nous assistons dans la vie courante sont irréversibles c'est-à-dire que pour eux il y a des lois qui ne permettent pas de défaire ce qui a été fait d'accord et toute la question de la flèche du temps est la suivante comment expliquer l'irréversibilité macroscopique celle qui nous entoure le fait que nous vieillissons que tout sus etc à partir de lois physiques microscopiques qui sont toutes réversibles c'est pas un problème très original expliquer qu'à l'échelle macroscopique il y a des propriétés qui n'existent pas au niveau microscopique c'est une vieille question vous savez que Lucrèce qui est un philosophe de l'antiquité qui était un défenseur de la thèse atomiste expliquait qu'on peut rire sans être formé d'atome rieur et on peut être philosophe sans être formé d'atome philosophe autrement dit le fait de rire c'est une probabilité émergente qui n'existe pas au niveau microscopique bon ben la question de la flèche du temps c'est une question du même ordre comment expliquer au niveau macroscopique l'émergence d'une flèche du temps qui n'existe pas au niveau microscopique alors comme vous le savez il y a des tas de pistes pour répondre la plus ancienne c'est celle qui renvoie à la thermodynamique et à ce qu'on appelle l'entropie vous savez que la thermodynamique par le biais de sa deuxième loi dit qu'un système isolé évolue toujours de façon à augmenter son entropie par exemple vous pouvez calculer que l'entropie d'une eau tiède d'un volume donné est supérieure à l'entropie de la moitié de ce volume froid et de la moitié de ce volume chaud donc quand vous mettez de l'eau froide en contact avec de l'eau chaude ça fait de l'eau tiède parce que cette évolution qui fait passer d'un côté à de l'eau froide et à de l'eau chaude à de l'eau tiède est une évolution qui augmente l'entropie du système et si vous passez le film à l'envers vous voyez un scénario dans lequel de l'eau tiède se sépare en eau chaude et en eau froide et ça personne ne l'a jamais vu donc l'entropie l'entropie enfin la deuxième voie de la thermodynamique c'est ce qui nous permet de prendre des bains d'eau tiède sans avoir la crainte qu'à un moment donné la moitié de l'eau va geler donc c'est un facteur d'hygiène important le problème c'est que l'entropie c'est une fonction macroscopique c'est à dire qu'il n'a de sens que quand on a un nombre élevé de particules et il y a un physicien du 19ème siècle qui s'appelle Boltzmann qui a montré qu'effectivement quand on a un grand nombre de degrés de liberté un grand nombre de molécules dans un gaz par exemple et bien on les décrit par le biais des lois statistiques et on peut comprendre que quand il y a un grand nombre de particules en présence alors effectivement il y a de l'irréversibilité qui apparaît mais au niveau microscopique au niveau des particules qui constituent le gaz les lois restent réversibles donc Boltzmann disait il n'y a pas il n'y a pas de flèche du temps au niveau microscopique puisque les lois dont je parle c'est les lois de Newton qui sont réversibles mais le niveau macroscopique crée l'illusion qu'il y en a eu vous voyez il prend le point de vue de Parmédide il n'y a pas de flèche du temps mais au niveau macroscopique parce que nous sommes des êtres finis incapables de suivre les trajectoires des 10 puissance 23 molécules qui constituent un gaz pour nous statistiquement il y a une flèche du temps qui apparaît et vous savez qu'il y a des physiciens qui contestent ce point de vue notamment Prigogine qui dit qui renverse le raisonnement et qui dit il y a une flèche du temps y compris au niveau microscopique mais le niveau microscopique crée l'illusion qu'il n'y en a pas d'accord donc il inverse la problématique qui prend le point de vue d'Héraclite contre Parmédide le problème c'est que enfin il y a un problème il y a des problèmes je ne vais pas dire beaucoup plus mais pour terminer je voudrais vous dire que je suis vraiment obligé de faire 50 minutes ou je peux faire 55 ? je passerai par la télé c'est pas grave je veux quand même en dire un peu plus parce que dans l'affaire il n'y a pas que la thermodynamique vous savez que la question de la flèche du temps c'est compliqué par le fait qu'au 20ème siècle il y a eu des révolutions en physique il y a eu notamment la relativité qui a changé beaucoup de choses vis-à-vis du temps notamment son lien à l'espace qui a montré que les durées étaient relatives la durée qui sépare un événement d'un autre événement dépend de la vitesse de l'observateur par rapport à cet événement elle n'est pas la même pour tout le monde on a perdu en relativité la notion de simultanéité c'est-à-dire si dans ce référentiel qu'est cet amphithéâtre il y a deux événements qui sont simultanés pour nous pour quelqu'un qui traverserait la pièce à une vitesse qui n'est pas négligeable devant celle de la lumière et bien il ne serait pas simultané il y en a qui serait avant l'autre et puis pareil pour celui qui viendra en sens inverse donc la notion de maintenant est une notion qui n'a plus de sens en relativité par contre ce qui est préservé en relativité c'est la chronologie des événements alors si je lâche cette craie à un certain instant elle va ensuite tomber et toucher la table je ne vais pas le faire pour ne pas me faire de bruit mais pour quelqu'un qui viendrait traverser la pièce à une grande vitesse la chronologie des événements serait différente serait la même serait respectée elle serait d'abord en haut puis en bas c'est simplement la durée qui serait modifiée donc la durée est relative mais la chronologie est absolue il y a aussi la physique quantique la physique quantique pose des questions un peu difficiles à propos de la flèche du temps parce que les équations qui régissent la physique quantique sont réversibles en temps quand vous changez T en moins T vous ne changez pas la structure des solutions mais elles font intervenir lors de la mesure des modifications de ce qu'on appelle le vecteur d'état des systèmes qui font penser à l'irréversibilité simplement cette irréversibilité elle serait due en quelque sorte à l'intervention humaine par le biais de la mesure sur les systèmes et donc là encore elle est d'une certaine façon anthropomorphique et pour finir je voudrais vous montrer des résultats d'une expérience tout à fait récente qui sont susceptibles de démentir tout ce que je vous ai dit c'est à dire que j'ai dit tout à l'heure que la causalité s'incarne sous le biais de l'invariance CPT alors il s'est passé en 1957 un événement bizarre les physiciens ont détecté dans le rayon non cosmique des particules bizarres d'ailleurs on les appelait les particules étranges il y avait dans leur comportement des choses qu'on ne comprenait pas et la clé qui nous a permis de comprendre leur comportement a été d'imaginer que pour un certain type d'interaction qu'on appelle l'interaction nucléaire faible qui est responsable de la radioactivité bêta par exemple si vous connaissez ça et bien la parité n'est pas respectée c'est à dire que si vous assistez par exemple à la désintégration d'un noyau par voie de désintégration bêta c'est à dire dans le noyau il y a un neutron qui se transforme en proton du coup il y a un électron qui est élu avec un neutrino vous regardez l'image de ce truc là dans un miroir vous voyez un événement qui est non physique qui ne peut pas se produire et on a pu généraliser ce résultat et montrer que dans tous les phénomènes régis par l'interaction nucléaire faible la parité n'est pas respectée nous on s'est assez vite rassurés parce qu'on a montré que lorsque la parité est violée la conjugaison de charges l'est aussi d'une façon qui compense d'accord donc P n'est pas respectée C n'est pas respectée mais Cp respectée d'accord donc tout allait bien puisque Cp était respectée T était une bonne symétrie également donc Cp était respectée donc la causalité était respectée d'accord je fais trop vite non mais on a eu peur en 57 on a eu peur mais on est retombé sur ses pieds assez rapidement simplement il y a eu en 64 un truc qui n'est toujours pas bien compris c'est à dire que pour un système de particules très particuliers justement qu'on appelle les chaos neutres chaos neutres c'est des particules étranges qu'on sait fabriquer à partir de collisions de particules de haute énergie donc il y a de l'énergie qui se transforme en matière et en l'occurrence en ces particules là on s'est aperçu que quand ces particules là se désintègrent elles ne respectent pas parfaitement la symétrie Cp ça a été un coup de tonnerre en 1964 on s'est rendu compte que pour un système de particules tout à fait marginal les cas neutres Cp n'était pas exactement respecté un peu plus tard en 67 Sakharov a écrit un papier très important dans lequel il y a montré que cette violation de la symétrie Cp dans les interactions nucléaires faibles était indispensable était une condition nécessaire pour qu'on puisse comprendre la prédominance de la matière sur l'antimatière dans l'univers vous savez qu'il n'y a pas d'antimatière dans l'univers il n'y en a plus l'endroit de l'univers où il y a le plus d'antimatière c'est au CERN à Genève parce qu'on la fabrique mais il n'y en a plus d'accord il faut comprendre pourquoi il n'y a plus d'antimatière alors que dans l'univers primordial il y avait autant de matière que d'antimatière et bien la violation de la symétrie Cp permet d'expliquer qu'en fait il y a eu à l'issue d'un certain nombre de mécanismes un très léger excédent de matière toute l'antimatière qui était là s'est annihilée avec la matière et ce qui est resté c'est l'excédent donc la matière qui nous constitue c'est le reliquat d'une destruction énorme d'antimatière par la matière d'accord donc cette symétrie n'est pas respectée dans le système des carros neutres et les gens se sont dit mais pour que la causalité soit respectée pour qu'on garde l'idée qu'il y a un temps qui passe il faut que la symétrie T soit très légèrement brisée en tout cas le soit d'une façon qui compense la brisure de Cp et donc il y a une expérience qui a été lancée au CERN il y a 10 ans qui s'appelle l'expérience CpLir donc je vous donne le schéma ici donc il y a des en fait on envoie des antiprotons sur une site d'hydrogène on fabrique des carros neutres comme ceci et puis on regarde comment ils les intègrent et on a pu mesurer que dans leur désintégration il y a effectivement une violation de la symétrie temporelle qui compense exactement la violation de Cp pour dire les choses simplement j'espère qu'il n'y a pas de physicien des particules dans la salle sinon ils vont trouver oui que j'exagère mais le K1 c'est une particule vraiment étrange au sens où quand vous en produisez un il se propage dans le vide et comme c'est une particule schizophrénique rapidement il se transforme en son antiparticule puis une fois qu'il s'est transformé en son antiparticule l'antiparticule se transforme en la particule etc jusqu'au moment où il se désintègre et bien on a pu voir que la vitesse à laquelle un K0 un K1 neutre se transforme en son antiparticule est très légèrement différente de la vitesse avec laquelle un anticaon se transforme en sa particule donc si vous filmez le truc et que vous passez le film à l'envers vous voyez un événement non physique et donc c'est la première fois dans l'histoire qu'on a mis le doigt sur un phénomène microscopique pour lequel il y a une flèche du temps de là à penser que c'est parce qu'il y a des K1 neutres qu'on vieillit il y a un pas qu'il ne faut pas franchir mais c'est une question qui est extrêmement importante à tel point qu'on est en train de démarrer aux Etats-Unis une nouvelle expérience qui s'appelle Babar avec un détecteur encore plus gros parce que la question se pose non seulement pour les K1 neutres dont j'ai parlé mais pour d'autres particules qui s'appellent les maisons beau vous savez les K1 ce sont des particules qui ne sont pas des particules élémentaires elles sont formées d'un quark et d'un antiquark mais ce sont des particules assez légères et on sait fabriquer des particules plus lourdes qu'on appelle les maisons beau et comme elles sont plus lourdes elles peuvent se désintégrer par beaucoup plus de voies possibles et donc on voudrait voir si pour ces particules là également il y a une violation de la symétrité et si elle existe on voudrait l'étudier beaucoup plus finement grâce à ce genre de machine et la question sera ensuite de savoir si on peut comprendre à partir d'une flèche du temps microscopique qui est confinée à quelques systèmes de particules très particuliers on peut comprendre la flèche du temps macroscopique alors pour conclure je dirais que finalement il n'y a pas d'unité théorique autour du concept de temps c'est à dire qu'en fait chaque discipline de la physique va attribuer à tel ou tel phénomène ou à telle ou telle loi l'origine de la flèche du temps mais cette flèche du temps locale ne peut pas être étendue à toutes les autres disciplines il y a des physiques qui pensent par exemple que c'est l'expansion de l'univers qui est la flèche mère de toutes les fléchettes qu'on trouve dans les différentes théories de la physique mais il me semble qu'il sera difficile de sortir de ce débat parce que dans toute l'histoire de la physique on voit comme je l'ai dit en introduction deux façons de penser qui ne cessent de s'affronter il y a d'abord celle qui se fonde sur l'histoire et sur le temps c'est donc Héraclite transformée par toute la suite et d'autre part la version qui s'appuie sur l'invariance et l'absence de temps et il me semble que ces deux tendances là correspondent à deux composantes contradictoires mais inséparables de notre effort pour comprendre le monde nous ne pouvons pas penser le monde sans le temps et nous ne pouvons pas le raconter sans imaginer qu'il transporte avec lui une certaine invariance je vous laisse réfléchir là-dessus oui alors moi je voudrais revenir sur une réflexion que vous avez faite sur les travaux de Prigogine et je voudrais un petit peu préciser en fait lui parlait justement d'une notion constructrice du temps où il disait que finalement le temps pouvait générer de la matière et je voulais savoir un petit peu ce que vous pensiez de ça des états loin de l'équilibre et de justement de l'entropie qui pouvait générer de l'ordre et de la construction voilà voilà ma question moi je ne suis pas un spécialiste des travaux de Prigogine c'est simplement je remarque que cette idée qu'il a de vouloir introduire dans les équations de la microphysique une flèche du temps explicite pour l'instant n'ont pas abouti c'est à dire que on peut avoir le parti philosophique de dire qu'il y a une flèche du temps au niveau microscopique et c'est ce qu'il fait en s'inspirant d'ailleurs de Bergson il reprend souvent la phrase de Bergson le temps est invention où il n'est rien du tout c'est à dire le mot invention ici est à prendre au sens de création ininterrompue de nouveauté ce n'est pas invention au sens de chimère ou de délire pour lui le temps c'est quelque chose qui construit ce qui est évidemment la thèse de Bergson par laquelle il s'est opposé à Einstein par exemple mais encore faut-il le montrer dans les équations or pour l'instant la physique a pu fonctionner avec des succès qu'on ne peut pas contester sans mettre cette flèche du temps dans les équations maintenant pour ce qui est de l'application du deuxième principe de la thermodynamique dans les systèmes très loin de l'équilibre vous savez qu'elle est délicate parce que dans son énoncé trivial le deuxième principe de la thermodynamique ne s'applique qu'au système isolé donc quand vous l'appliquez à des systèmes qui ne sont pas isolés comme les systèmes vivants par exemple ou même les systèmes biologiques et élémentaires vous tombez sur des problèmes puisque ce sont des mondes qui sont constamment en relation avec l'extérieur et donc l'application du deuxième principe est extrêmement délicate oui oui je voudrais savoir si vous êtes déjà servi de la pataphysique qui est la science des solutions des problèmes imaginaires parce que dans la pataphysique on considère qu'on peut démontrer un théorème qu'on peut aussi l'inverser non mais je connais je ne peux pas dire que je connais bien la pataphysique mais j'apprécie ce que je connais de la pataphysique mais que dire de plus la phrase de la phrase de de Raymond De Vos quitte à remonter dans le temps autant que le temps soit beau me plaît beaucoup avant tout à l'heure de mesures vous l'avez quasiment assimilé à un anthropomorphisme alors ça ça me trouble beaucoup parce que jusqu'à présent j'ai cru que la physique ne s'occupait quasiment que de résultats de mesure qu'elle n'existe qu'à travers les mesures les théories sont évidemment indispensables mais elles ne sont validées que par l'expérience et la mesure alors si vraiment on assimile la mesure à un anthropomorphisme on est bien obligé de dire que toute la physique n'est qu'un gigantesque anthropomorphisme ce que certains prétendent j'ai l'impression d'ailleurs qu'en pensez-vous personnellement ? c'est une question qui nous éloigne du temps mais ce qui m'a fait dire ça c'est la physique quantique la physique quantique c'est quand même une rupture conceptuelle qu'on ne peut pas nier puisqu'avant on avait une vision de la physique qui était non pas celle que vous avez décrite je crois que l'empirisme dont vous faites état qui consisterait à dire que la physique c'est de la mesure et simplement ça il me semble qu'il est démenti dès les débuts de la physique par exemple Galilée quand il énonce le principe d'inertie le principe d'inertie qui dit qu'un corps qui n'est soumis aucune force a une trajectoire rectiligne et une vitesse uniforme ce principe là n'est pas le résultat d'une observation ou d'une mesure personne n'a jamais observé un mouvement inertiel et pourtant c'est l'idée d'un mouvement inertiel qui permet de rendre compte de l'amortissement des mouvements réels donc tout de suite la physique c'est inventer des principes qui ne sont pas des lectures directes du monde empirique bon ça c'est une première façon de répondre maintenant pour ce qui est de la physique quantique elle a obligé à rompre avec une conception qu'on pourrait dire réaliste de la physique qui consistait à dire que le but de la physique était de fournir les instruments théoriques capables par le biais du contrôle expérimental de dire le monde physique tel qu'il est c'est à dire que la séparation entre le sujet connaissant le physicien et puis l'objet qu'on cherche à connaître le monde physique cette séparation était parfaitement nette alors comme vous le savez avec la physique quantique il est impossible de donner brutalement les résultats d'une expérience sans en même temps énoncer le contexte expérimental la situation empirique qui a permis de les acquérir alors rappelons ça de l'anthropomorphique je ne crois pas parce que ça ne dépend pas du fait que ce soit Pierre, Paul ou Jacques qui fassent expérience simplement on parle plutôt d'intersubjectivité c'est à dire que le lien entre ce monde qu'on prétend connaître et le sujet ne peut pas être intégralement rompu ce qui donne à la mesure à l'opération de mesure un statut tout à fait inédit oui je voudrais revenir à ce que vous avez dit si j'ai compris vous parliez de causalité sans cause à un moment seule la chronologie est obligatoire un événement obligatoire avant l'autre mais je ne vois pas très très bien la différence avec la causalité si l'événement obligatoirement arrive avant l'autre obligatoirement il fait partie de la cause si il n'en est pas la cause unique non mais ce n'est pas une cause qui est immédiatement reliée à l'effet ça vient de ce que j'ai dit à propos de la physique quantique en physique quantique vous ne pouvez pas raconter une histoire comme on peut la raconter en physique classique en disant par exemple tel électron qui a donné lieu à une opération diffraction entre deux fentes a subi telle trajectoire il est passé là puis là etc vous ne pouvez pas raconter l'histoire exactement en ces termes et donc vous perdez le fil narratif qui permet d'identifier d'un côté la cause et ensuite l'effet et par exemple quand on a un atome pour parler du carbone 14 qui est radioactif et bien vous savez que on sait que cet atome va un jour se désintégrer parce qu'il est radioactif sa période c'est ça 1700 ans je crois donc on sait qu'il va se désintégrer mais on ne sait pas dire la cause qui fait que à tel moment plutôt que tel autre il va se désintégrer si vous voulez pour parler du temps pour revenir à la question du temps parce que finalement la radioactivité c'est une façon de parler du temps la loi de désintégration des particules radioactives ou des atomes radioactifs elle est telle qu'on peut dire qu'un atome radioactif c'est un atome qui finit par mourir entre guillemets puisqu'il se désintègre en d'autres particules plus légères mais il ne vieillit pas c'est à dire que par exemple un atome de carbone 14 a la même probabilité de se désintégrer dans l'heure qui va venir qu'il ait 5 minutes qu'il soit apparu il y a 5 minutes ou qu'il soit apparu il y a 15 milliards d'années enfin 15 milliards d'années il n'était pas là mais disons 1 milliard d'années d'accord autrement dit sa probabilité de disparaître est indépendante de son âge donc il meurt mais il ne vieillit pas et on pourrait se dire mais finalement les êtres humains font la même chose on pourrait penser que la radioactivité la désintégration des particules radioactives c'est le résultat d'une usure de la matière la matière s'use et puis à un moment elle craque en fait pas du tout on peut montrer que les êtres humains ne se désintègrent pas entre guillemets comme les particules radioactives c'est pas du tout une loi exponentielle il y a des gens qui ont fait des simulations et qui ont montré que si la durée de vie est de 75 ans pour les hommes ce qui est la moyenne dans les pays occidentaux riche et bien si on avait une loi de décroissance analogue à celle des particules radioactives et bien il y aurait un pour mille de la population qui aurait plus de 750 ans d'accord donc on n'est pas du tout dans ce contexte là parce que précisément arrive un âge pour nous où notre probabilité de mourir augmente avec l'âge mais on a pu montrer aussi que les hommes ne vieillissent enfin les hommes et les femmes je crois avec des différences sur les bornes de la fourchette les hommes et les femmes ne vieillissent pas entre 28 ans et 40 ans je crois c'est qu'entre 28 ans et 40 ans notre probabilité de mourir dans l'année qui va suivre est indépendante de notre âge je voudrais revenir à ce que vous avez dit sur la matière noire d'une part je n'ai pas complètement compris en quoi ça représentait le premier phénomène porteur de flèche du temps enfin en tout cas son annihilation par la matière et d'autre part j'ai été surprise de vous entendre dire qu'il n'y avait plus de matière noire dans l'univers parce que j'ai entendu il y a de ça environ une dizaine d'années un astronome décrire des résultats d'observations dans lesquelles on avait justement repéré des sources de matière noire dans je ne sais plus quelle région de la galaxie alors je suis un petit peu perturbée mais je n'ai pas parlé de matière noire ah pardon pardon c'est la question d'hier voilà non c'est un à l'absurde depuis le début reprenez tout avec antimatière mais vous venez du futur vous venez du passé vous avez voyagé dans le temps je suis désolée ah l'antimatière l'antimatière non mais bon le scénario privilégié dans les modèles actuels c'est de dire qu'il n'y a pas d'antimatière dans l'univers parce que s'il y en avait par exemple s'il y avait des galaxies d'antimatière elles devraient lors de collisions qu'elles pourraient avoir à des galaxies de matière émettre des flashs de photons gamma très intenses qu'on devrait pouvoir détecter mais simplement on n'en est pas certain puisqu'on n'a pas exploré tout l'univers mais on n'a pas vu de résultat d'annulation d'antimatière par la matière et donc la seule possibilité de sauver l'antimatière dans l'univers c'est de dire qu'elle se serait dynamiquement complètement séparée de la matière et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de trouver des scénarios qui permettraient d'expliquer comment l'antimatière et la matière auraient pu se séparer alors qu'elles étaient mêlées dans l'univers primordial et aucun n'a convaincu d'où l'idée que l'antimatière a disparu et ensuite il faut expliquer pourquoi elle a disparu il n'y a pas de lien entre la flèche du temps et l'antimatière il y a un lien entre l'antimatière et le cours du temps c'est à dire qu'en fait pour vous dire les choses un peu simplement quand vous mettez ensemble de façon non prudente les équations de la relativité restreinte et les équations de la physique quantique non relativiste c'est ce qu'a fait Dirac en 1927 vous bricolez ça vous mélangez un peu le truc sans rajouter le principe de causalité et bien vous voyez que pour certains observateurs vous voyez qu'il y a des situations donc pour lesquelles pour certains observateurs une particule peut disparaître avant d'être apparue donc c'est la négation de la temporalité même du temps et donc on force à la main la causalité on rajoute on contraint les équations à satisfaire la causalité et du coup on voit apparaître comme conséquence de cette causalité les énergies négatives donc l'antimatière etc s'il n'y a pas d'antimatière on pourrait dire qu'on peut remonter le temps oui je voudrais faire un tout petit commentaire d'astrophysicien il y a effectivement un peu d'antimatière dans l'univers puisque certaines sources produisent des positrons et on a effectivement observé l'annihilation des positrons il y en a dans l'atmosphère aussi dans le centre galactique c'était peut-être ce à quoi penser la question que je voulais poser était une autre question je voudrais revenir un peu sur le problème de la théorie de l'air mesure qui est semble-t-il l'autre paradoxe fondamental de la mécanique quantique et il y a en particulier une interprétation qui a un rôle un peu bizarre dans la physique moderne une interprétation de la mécanique quantique qui est celle des univers parallèles qui a été proposée sérieusement par des physiciens pour résoudre les paradoxes de la théorie de la mesure en disant grosso modo que les différents résultats possibles d'une mesure pouvaient être actualisés en même temps et simultanément dans des univers qui s'ignoraient les uns les autres et je crois que c'est bel à faire remarquer que cette conception poussée à la limite faisait également disparaître la notion de temps puisqu'on finissait par aboutir à un état du monde qui était grosso modo une superposition de l'ensemble des univers possibles et donc en tant que telle indépendante du temps puisque l'ensemble des univers possibles par définition ne peut pas évoluer il me semble que ça rejoint un peu la conception très antique de Parménide est-ce qu'il y a un commentaire moi j'ai pas compris ça la théorie des univers parallèles elle a été proposée par Everett en 1957 pour résoudre les problèmes de physique quantique en disant si on prend comme système physique non pas l'atome d'hydrogène dans sa boîte ou n'importe quoi d'autre mais l'univers tout entier alors qu'est-ce qui pour l'univers fait office d'observateur est-ce que c'est Dieu est-ce que c'est bon et donc il a essayé de montrer que le problème de la mesure ne pouvait être résolu pour un système comme l'univers que si on imaginait qu'à chaque fois qu'une mesure dichotomique c'est le terme qu'il employait est faite sur un système qui peut a priori donner deux résultats de mesure différents il y a un résultat qui se réalise dans notre univers et puis l'autre qui se réalise dans un autre univers qui est immédiatement créé et qui n'est pas connexe au nom c'est-à-dire avec lequel on ne peut pas communiquer alors moi j'ai pas d'avis là-dessus je crois qu'il y a assez peu de physiciens qui prennent ça au sérieux mais ce qui est intéressant c'est de montrer que la théorie des vrais donc la théorie des univers parallèles pour l'appeler par son nom elle n'oblige pas à changer les équations de la physique quantique c'est-à-dire qu'en fait c'est une interprétation compatible avec le formalisme tel qu'il est et simplement elle a montré de façon un petit peu spectaculaire qu'on avait beaucoup de mal à comprendre le statut de l'opération de mesure dans le formalisme de la physique quantique cela dit il ne faut pas croire que les choses en soient restées en l'état où les pères fondateurs de la physique quantique avaient laissé ce problème vous avez entendu parler de la théorie de la décohérence qui est une piste qui permet de comprendre la réduction du paquet d'ondes sans sortir des principes de base de la physique quantique mais elle est d'une certaine façon aussi anthropomorphique puisqu'elle fait interdire l'environnement qui est une notion définie par l'observateur mais vous aurez au mois d'août je crois des conférences sur la physique quantique ce sera le cas de les poser le moment de les poser une dernière question oui bonjour je voudrais revenir sur le système des cas en neutre puisque la symétrie de CP est brisée vous avez dit qu'il faut que T soit brisé pour qu'elle compense CP mais les cas en neutre sont gérés par des équations quantiques qui sont invariantes par T alors comment la symétrie de T peut être brisée ? non mais en fait les équations quantiques comme vous dites elles obisent c'est la variante CPT la variante CPT elle a les conséquences que j'ai dites mais en plus elle prédit que la masse d'une antiparticule est exactement égale à la masse de la particule correspondante elle prédit que leur durée de vie respective sont les mêmes etc mais en fait c'est la première fois qu'on a un phénomène si vous voulez pour lequel on a besoin d'utiliser complètement CPT et pas seulement T au niveau microscopique donc effectivement je n'aurais pas dû dire que toutes les équations de la microphysique c'est pour ça que j'ai dit que peut-être ce résultat allait démentir tout ce que j'avais dit précédemment mais en fait personne ne comprend bien ce truc là ce qu'il faut savoir c'est que en 1972 1972 avant même que l'hypothèse des quarks ait été prise très au sérieux vous savez qu'elle a été inventée par Gelman en 1964 qui a expliqué qu'on pouvait comprendre la structure de toutes les particules qu'on appelle les hadrons à partir de trois quarks différents il y a deux théoriciens japonais qui s'appellent Kobayashi et Masukawa qui ont dit si les quarks existent il ne peut pas y en avoir que deux trois types si l'on veut pouvoir intégrer la violation de CP dans le modèle standard il faut imaginer qu'il y a six quarks ils ont dit ça avant même qu'on ait découvert expérimentalement le premier quark effectivement il y a six quarks donc il semblerait que cette violation de CP qui n'est pas bien comprise ait beaucoup de choses à nous apprendre sur ce qu'il faut mettre dans le bon modèle standard bien merci applaudissements 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 ti Jenkins c'est juste un pseudo foyer et llä ess ça l'Insen